... Apostrophe, Bernard Pivot, oh là 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 là, ça nous rajeunit pas. Bon, donc ce matin, CLT, le club des livraires de Télématin, avec une star. On l'appelle entre nous Miu Miu, mais en fait c'est Nathalie Idriss. Elle est libraire à la Garenne Colombe. Et elle nous a préparé, en compagnie de Damien Thévenot, une petite sélection américaine. Mais Damien, ça n'a aucun rapport avec les élections. Aucun rapport. Alors je pense aux gens qui habituent Marseille ou Perpignan. La Garenne Colombe, c'est dans le département des Hauts-de-Seine. Voilà, on est en région parisienne, c'est bien de vous réaliser. Et vous avez raison, donc on s'est dit, on a une semaine des élections américaines. Choisissons des livres américains, mais on ne va pas parler de politique. Simplement, on est teinté, Etats-Unis, avec deux romancières et un romancier. Je rappelle, parce que nous sommes un jour fériés en direct, si vous découvrez cette chronique pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux libraires, en toute indépendance, de choisir leurs trois coups de cœur du moment. C'est-à-dire que si vous entriez ce matin, je pense que c'est fermé chez elle, mais si demain matin, vous poussiez la porte de sa librairie, chez Nathalie, vous lui demanderiez ses coups de cœur, eh bien, elle vous lirait probablement les trois qu'elle a choisis. Et surtout, hors du circuit, de la promo habituelle. On essaie d'éviter les auteurs que vous voyez partout et dont on parle toujours, c'est-à-dire les 20 même, les 30 même. Là, on essaie de sortir des sentiers battus. On va commencer par quelqu'un dont on parle de plus en plus, c'est Joyce Ménard, qui publie les règles d'usage, édition Philippe Ray. Alors, livre sur la perte d'un être cher, sur la reconstruction, sur l'adolescence, mais en même temps, c'est pas triste. C'est triste au départ, mais ça s'arrange ensuite. Regardez. L'histoire se passe à New York, en 2001. Wendy est une jeune fille d'une quinzaine d'années qui vit avec sa mère et son beau-père en parfaite harmonie. Le 11 septembre, la maman part travailler. Elle est secrétaire dans les tours du World Trade Center. Elle n'en reviendra, hélas, jamais. Toi, quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. Il sert, il sert un beau de l'homme. Le beau-père élève alors Wendy comme si c'était sa propre fille, mais un jour, le père biologique, qui ne s'en était jamais occupé, vient réclamer sa fille. À partir de là, tout s'enchaîne, mais ce n'est pas du tout ce à quoi le lecteur pourrait s'attendre. Il y a du suspense, il y a une très fine analyse psychologique. C'est un livre absolument magnifique. Je vous le conseille jusqu'à la dernière ligne. Il y a vraiment des rebondissements. Les règles d'usage, c'est un livre à le temps. C'est un livre émouvant. C'est un livre qui fait du bien au lecteur. Mon deuxième coup de cœur, un thriller captivant, Amelia de Kimberly McQuaid, aux éditions du livre de poche. Amélia est une jeune américaine de 15 ans. Un jour, sa mère reçoit du collège un coup de fil affolé. Venez vite, venez vite. Votre fille a fait une bêtise. Lorsqu'elle arrive, elle apprend qu'Amélia s'est suicidée. C'est l'incompréhension totale. Non seulement elle est noyée de chagrin, mais en plus, Amélia est une jeune fille modèle. C'est une jeune fille parfaite. Elle n'a jamais fait aucune bêtise. Quelques jours plus tard, elle reçoit un texto sur son téléphone. Votre fille ne s'est pas suicidée. Ce roman est absolument allotant, passionnant. D'un côté, on suit l'enquête. Et de l'autre côté, on découvre la personnalité psychologique d'Amélia qui n'était peut-être pas aussi sage qu'elle en avait l'air. Double vie, mensonge, suspense font de ce roman une de mes plus belles découvertes du moment. Et pour terminer, une incroyable épopée, la Vengeance des mères de Jim Fergus aux éditions du Cherche au Midi. Nous sommes en 1875 aux Etats-Unis. Pour écrire cette histoire, Jim Fergus est inspiré d'un fait réel. Mille femmes blanches américaines viennent d'être échangées contre mille chevaux et intègrent donc, contrainte et forcée, une tribu Cheyenne. Petit à petit, ces femmes vont s'intégrer et finalement tomber sous le charme de ces Indiens. Un jour, la cavalerie américaine débarque, décime le village entier des Indiens. Quelques femmes blanches survivent et décident d'aller venger l'honneur de leur tribu. La Vengeance des mères est un véritable hymne à la culture indienne. Il y a de très beaux portraits de femmes courageuses et volontaires. Je vous souhaite une très bonne lecture. Merci beaucoup, Nathalie. On vous le répète, le prix des livres est fixé en France. Que vous alliez sur un site internet ou chez votre libraire, c'est exactement le même prix. Vous avez vu, quand vous avez une libraire comme ça... Allez chez vos petits libraires de quartier, ils font un super boulot, ils font du sur-mesure. Et justement, en fonction de vos goûts, vous allez être beaucoup plus conseillé. Normalement, un bon libraire, c'est ça, Thomas. Ce n'est pas un vendeur de livres. C'est quelqu'un qui vous teste, vous aimez ça, ça, ça. Alors allez plus vers ça ou plus vers ça. Voilà. Alors est-ce qu'on...